Comme nous avons l'habitude à chaque sabbat, d'être honoré par nos amis visiteurs qui nous visitent. Donc alors, s'il y a des visiteurs dans l'assemblée, j'ai trois noms avec moi. J'ai Béloni Etienne, j'ai Jean B. Adolphe, restez debout, et Dali Amazan. Amen. Donc, l'église est vraiment contente de pouvoir vous accueillir. Donc à chaque fois que vous sentez le besoin, chaque sabbat, si vous sentez le besoin, de venir adorer avec nous. L'église est grande ouverte, et j'espère aussi que la place que vous êtes présentement sera toujours dédiée à vous. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avons une façon particulière d'honorer nos amis visiteurs. L'église, Amen. Asseyez-vous. Il me fait plaisir aussi d'accueillir. Non, je ne peux pas dire accueillir. Parce que maintenant, nous savons que nous avons un nouveau membre dans la famille de Dieu. Et ce nouveau membre, elle vient tout juste de se faire baptiser. C'est notre bien-aimé soeur, Bernice Julien. Elle fait maintenant à part entière membre de l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine. Donc que Dieu vous bénisse. Soyez content que vous avez un Dieu formidable. Et vous avez aussi des membres d'église qui sont là pour vous soutenir dans tous vos besoins. Donc, le département des ministères personnels a aussi un présent pour vous. C'est votre âme. Cette âme, il ne faut jamais la laisser. Donc vous devez avoir toujours cette âme. Ce sera pour vous. Comme vous savez, ce matin, nous avons avec nous le directeur des activités laïques des ministères personnels. C'est lui qui doit partager le pain de vie avec nous. Juste avant de l'écouter, je vous laisse en compagnie du groupe de louanges pour l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, chers amis, encore une fois, de plus bonjour et bonne année. Progression spirituelle dans le Seigneur, le vœu de mon cœur pour chacun d'eux. Dans le livre bleu, le moment de l'orange, c'est notre moment. Dans le livre bleu, nous allons chanter dans le numéro 18. Quelle assurance. Debout, s'il vous plaît. Quelle assurance. Quelle annonce. Quelle assurance. C'est mon cantique, c'est mon histoire. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au sauveur. Gloire éternelle, mon rédenteur. Quelle assurance la liberté. Plus le pardon, je suis pardonné. Dans le sang qui j'aille de son cœur. Je suis pardonné, c'est mon histoire. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au sauveur. Gloire éternelle, mon rédenteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon avant au sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, Jésus, chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au sauveur. Gloire éternelle, mon rédenteur. Encore une fois, c'est mon cantique, c'est mon histoire. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, Jésus, chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au sauveur. Gloire éternelle, mon rédenteur. Amen. Pour prédisposer l'orateur du jour, nous allons chanter le numéro 406. Nous attendons, résolva gloria. C'est mon cœur. Un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux. C'est mon cœur. Dans le beau jour de notre délivrance. Voix face à face, notre sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voix face à face, notre sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons. En un clé de grand, mais à son image, à sa rencontre ensemble nous irons. Et le service sera notre partage. Voix face à face, notre sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voix face à face, notre sauveur. Voix face à face, notre sauveur. Au cœur, quelle parfait bonheur. Voix face à face, notre sauveur. Voix face à face, notre sauveur. Voix face à face, notre sauveur. Un jour, sans frère succède à la nuit sombre. Voix face à face, notre sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voix face à face, notre sauveur. 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 Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voix face à face, notre sauveur. Voix face à face, notre sauveur. Voix face à face, notre sauveur. Frère Amos, qui a près de 50 ans à l'église Adventiste, a le même héritage que la Sœur Bérenice aujourd'hui. Qui vient d'entrer. C'est ça le travail de Dieu. On a près de 50, 40, 60, 30 ans à l'église. On lutte. Et puis Sœur Bérenice vient aujourd'hui. Elle a le même héritage que nous. C'est injuste? Ou bien c'est bon? Parce que nous servons un Dieu juste. Dieu fait tout parce qu'il est juste. Donc c'est mon Dieu pour cela. Et nous sommes contents qu'elle a le même pouvoir que nous aujourd'hui. La même priorité. Elle peut décider. Je peux accepter, ne pas accepter. Elle peut dire comme nous, parler comme nous à l'église aujourd'hui. Elle est égale à tout le monde aujourd'hui. C'est pas vrai? Et on est contents. Elle est membre à part entière de la grande famille de l'Éternel des armées. Amen. Merci Dieu parce que l'Éternel m'a invité aujourd'hui en son premier jour de sabbat pour parler à son peuple en ce matin. Et je dois vous dire que je remercie notre pasteur Élisée qui a fait choix de nom ainsi que le corps pastoral. Et qui a choisi le ministère personnel pour parler au peuple de Dieu ce matin pour dire que Dieu est à la porte. Jésus est à la porte. Il viendra nous chercher. C'est pas le temps de dormir. C'est le temps de faire des amis et de les amener à Christ. C'est pour cela que nous avons titré le message du jour. Amener les autres à Jésus. Nous coubons la tête pour une courte prière. Béni sois-tu autant du Père des cieux qui a fait de nous porte-parole. Nous voulons au Dieu que tu nous assistes par ton Esprit Saint. Amen. Il nous manque de paroles pour nous adresser à toi. Mais tu pourras vraiment édifier ton Église parce que c'est toi qui va leur parler. Fais cela pour nous au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Dans le livre de Jean, nous venons le lire près de dix versets. Mais c'est neuf, c'est pas vrai ? Qui concernent le mouvement adventiste. L'adventisme, ce n'est pas une religion comme toutes les autres religions. L'adventisme, c'est un mouvement. Et nous venons de voir le noyau de ce mouvement. Avec l'apparition de deux hommes. Deux hommes que le livre de Jean a raconté. Que ces deux hommes ont entendu une voix. La voix seulement qui dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Et que font ces deux hommes ? Ils sont allés directement à la rencontre de cette année. Et jusqu'avant d'entrer dans le message, je tiens à vous dire que nous avons deux personnes vraiment importants parmi nous ce matin. Il s'agit du pasteur Belloni Etienne. Accompagné de... C'est quelqu'un que j'ai milité avec lui à l'église de Salem, Boston, Machachousset. Et maintenant il habite à Ohio, mais il nous a visités ce matin. Pasteur Belloni Etienne, tu peux te mettre debout pour que tout le monde puisse te voir. C'est Pasteur Belloni Etienne. C'est Pasteur Belloni Etienne. On a travaillé ensemble à l'église de Salem, Temple Salem, Boston, Machachousset. Et nous avons le frère Adolphe qui l'accompagne. Et nous sommes contents et fiers de les avoir avec nous ce matin. Oui, nous continuons pour vous dire que le noyau de ce mouvement, comment se manifeste-t-il ? Nous avons vu qu'ils ont entendu seulement que c'est l'agneau de Dieu. Il faut le suivre. Et ils ont fait le mouvement. Ils ont déplacé pour aller rencontrer cet agneau. L'homme qui donne la vie. Et une fois rencontré l'agneau, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont gardé Christ pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous allez voir la philosophie de ce mouvement. Ils ont vu l'agneau. André qui était parmi ces deux, a vu l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher son frère. J'ai trouvé le Messie. Oui, c'est le Messiaire. Et je vous souhaite de rencontrer lui aussi. Et qu'est-ce que Pierre a fait ? Il est allé voir le Messie. Lui aussi le Messie. Et une fois trouvé le Messie, Jésus, chemin faisant, a rencontré une autre personne. C'est Philippe. Philippe a rencontré Jésus. Il est satisfait, il est content. Et une fois rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher son ami. Et quel est le nom de son ami ? Et une fois qu'il a vu Nathanaël, il dit Nathanaël, voici le Messie. Même lorsque la parole de Nathanaël, vraiment c'est fort, c'est pas vrai ? Peut-il y avoir des choses de bon sortant de Nazareth ? C'est parce que Nazareth était considéré comme cité soleil en Haïti. Il ne peut y avoir des choses bonnes. Quelqu'un m'avait dit il y a, j'ai un terrain à vendre à la cité soleil. C'est-à-dire que c'est un endroit qu'il faut éviter. C'était de même pour Nazareth. Peut-il y avoir quelque chose de bon sortant de Nazareth ? Oui. Dieu, notre Seigneur Jésus, il peut sortir de la boue. Il fait de la boue. Quoi ? De l'or. Nazareth est réputé historiquement à cause de la présence de Jésus aujourd'hui. C'est pas vrai ? Il y a plusieurs façons qu'un endroit peut être réputé. Soit par viol, vol ou de façon financièrement, économiquement. Mais Nazareth était réputé par un endroit de pauvreté et de saleté. Et Jésus est sorti de l'endroit de pauvreté et de saleté pour faire de Nazareth un endroit historique aujourd'hui. J'ai été malheureux, indigent, nu. Et Jésus a fait de moi aujourd'hui son serviteur. Car de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire à soi avec les grands de son peuple. C'est ce que Dieu a fait de vous et de moi aujourd'hui. Si nous sommes citoyens à part entière aujourd'hui, c'est grâce à Jésus de Nazareth. C'est pas quelque chose que nous avions fait de nous-mêmes. Il n'y a rien qu'on a fait pour être ce que nous sommes aujourd'hui, si ce n'est grâce à Jésus et à Jésus seul. C'est pour cela que toute la gloire est à Dieu. Le premier élément que nous allons examiner ce matin, de cette histoire de Philippe et de André, c'est de voir que quand il faut amener, quand on rencontre Christ, quand on rencontre Christ, quand on fait la paix avec Christ, la première chose, il faut faire des amis. On ne peut avoir Jésus dans sa vie et ne pas avoir des amis. C'est difficile d'avoir des amis. Et comment commencer, comment faire des amis? On dit toujours d'après la théorie même de l'amitié. L'amitié, c'est un rire contagieux qui se propage dans un milieu. C'est un regard constant qui se libre tendrement. Avec un simple regard, un simple sourire, on peut commencer avec une amitié. Il y a un vrai jeune jeune qui est dans l'assemblée. Avant de voir, on voit une jeune fille, avant d'aller la courtiser, qu'est-ce qu'on fait? On donne une histoire, on dit un mot, on fait un geste. Et puis si la fille sourit, c'est déjà gagné. Il suffit que la fille paie attention à ce qu'on dit. Si elle nous regarde vraiment attentivement, il y a de l'espoir. Mais si tout ce qu'on dit, il ne faut pas l'aborder. C'est une méthode, c'est un principe que je vous donne, jeunes gens. Si vous parlez que la jeune fille ne prenne pas attention à ce que tu dis là, comme si tu n'existes pas vraiment. Je ne dis pas de ne pas t'aventurer, mais c'est difficile d'être bon. Mais si elle prend attention à tout ce que tu dis là, il y a de l'espoir. On doit se faire des amis. Ce n'est pas pour leur raconter vos histoires, vos puesses, vos succès, mais pour leur parler de Jésus. Car Jésus est à la porte. Il faut flatter les gens. Comment j'ai trouvé ce remonte? C'est en venant de l'église. Je l'ai trouvé dans la rue. Elle était allée acheter quelque chose dans la rue. Et puis, elle retourne à la maison un sable matin. Et je la rencontre et je lui dis, oh, comment tu vas ma soeur? Je la salue. Et puis, de là, elle commence une amitié. Et puis, je l'invite à l'église. Elle est baptisée. Et maintenant, elle amène une autre. Est-ce que vous voyez les choses? On rencontre une personne dans la rue. On la salue. Elle vous reçoit. Elle reçoit votre salutation. Ça, c'est un début. Vous pouvez inviter quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Et inviter avant à manger chez vous. Faire quelque chose pour débuter une amitié. Pour commencer une amitié avec quelqu'un. Car le but de notre message, le but de notre vision en tant qu'église, c'est que tout le monde soit touché par la parole de Dieu. C'est ça l'objectif même du mouvement adventiste. Car l'amour de Christ, nous, nous presse. Si c'est vrai que vous avez aimé Dieu, vous aimez Dieu et que vous aimerez Dieu, il faut faire des amis pour Christ. Il faut les amener à Christ. Vous allez trouver beaucoup de malhonnête. Parfois, on va vous mettre à la porte. On va hausser l'épaule. On va hausser la tête. On va faire des gestes vraiment qui vont vous dire non, je ne vais plus avoir d'amitié. Il y a des personnes qui sont vraiment timides. Et qui n'aiment pas vraiment être bousculées par les autres. Qui n'aiment pas parler. Mais je dois vous dire une chose. Quelle que soit l'intensité de votre timidité. Lorsque vous acceptez Christ, il faut vous départir de cette timidité. Car l'esprit que Dieu vous donne, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de fervé pour faire connaître son message à travers le monde. Même si vous étiez timide auparavant, mais désormais vous n'êtes plus timide. Parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Vous n'êtes pas le seul à être timide. Pierre était un homme timide. Même lorsqu'on dit que c'était un homme qui était dur, furieux, il crasait des églises. Pierre était un homme brutal. Quand j'ai lu dans la théologie dogmatique des choses sur Pierre, on a vu que cet homme qui était brutal, 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 quand on achète des poissons, on ne remet pas son argent au comptant, il brise les endroits. Et pourtant, il n'aimait pas vraiment parler non Pierre. Mais une fois rencontré Christ, il devient automatiquement une nouvelle créature. Pierre qui était avant n'est plus Pierre aujourd'hui. C'est un homme de Dieu. Dieu peut le faire de vous, il le fait de vous et il le fera de vous encore. Et de n'importe qui accepte Christ pour son sauveur personnel. Premier élément du mouvement, il faut faire des amis. Deuxième élément du mouvement, Tell him about Christ. Parler de Dieu. Parler de Christ. Faire connaître Christ. Faire des éloges pour Christ. Au lieu de faire vos éloges comme Ezekias qui montre ses palais, etc. Montre comment Christ est grand. Lorsque vous voyez l'univers là, avec tous ces neuf planètes, la galaxie, les voies lactées, les couloirs obscurs que l'homme dit que c'est la limite de l'intelligence des hommes. On a fendu l'atome pour voir le noyau, le proton, les électrons, toute une série de systèmes. Ce n'est pas pour dire ça comme pour prouver qu'on est de grands savants, on est de grands intellectuels. Mais c'est pour montrer la grandeur de Dieu. Tout cela, ce sont des témoignages pour vous de dire des choses pour Jésus. Jésus fait de nous aujourd'hui des prêtres, des sacrificateurs pour parler de lui. C'est pour cela que Paul dit, tout ce que vous faites, soit que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Cessez de faire votre gloire, de faire éloge de vous. Parlez de Dieu, parlez de Jésus, parlez de son retour. Ne faites pas d'amis comme une femme, comme une jeune fille à Pétionville qui avait fait cela quand on lui a dit d'aller faire des amis afin de les amener à Christ. Elle était allée faire un ami, mais pour cette amie, on est obligé de prendre une mesure contre elle. Parce qu'elle a apporté un enfant, ce n'est pas ce genre d'amis qu'on vous demande d'aller faire. On ne vous dit pas d'aller faire des amis pour porter des enfants à l'église. On vous dit d'aller faire des amis pour les amener à Christ. Pas de style d'amitié que vous pensez. Et si vous voyez que ça va prendre une autre allure, et je dois vous dire franchement, dès que vous ouvrez la page de la Bible avec quelqu'un, même lorsqu'il avait une autre intention, la Bible ouverte va éteindre toutes les mauvaises intentions. Je vous le dis franchement, parce que j'ai fait l'expérience. Et plusieurs fois j'ai fait cette expérience. Dès que vous ouvrez la Bible, avec quelqu'un pour étudier la parole de Dieu, même lorsque vous aviez vous-même une autre intention, ou bien l'autre personne avait une autre intention, la Bible ouverte, le Saint-Esprit est là, et bien tout va s'éteindre en ce qui a créé aux mauvaises intentions. Parce que, comme Somme 46 dit, Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, et je domine sur la terre. Quand je dis je domine sur la terre, c'est-à-dire tout votre être est sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire au-delà du Saint-Esprit de Dieu. Quand Dieu contrôle votre âme, votre corps, votre esprit, vos membres, vos désirs charnels, Dieu va tout contrôler. Et c'est là un rêve de l'Église, de voir que toute l'Église contrôlée par Dieu, par son Esprit Saint, et qui partout, on prêche quand on dit visite missionnaire, de voir toute l'Église, les enfants, habillés en bleu, blanc, rouge, on sort pour faire le travail missionnaire. Ce sera merveilleux. Quand vous dites que vous allez prier, jeûner à tout bout de champ, la prière est bonne lorsque la prière est évangélique. Vous priez, vous priez pourquoi? Moi, je prie Dieu aussi. Je demande Dieu de l'argent, de la voiture, d'un job. Je prie aussi. Je prie pour la guérison de mon fils. Je prie. Chaque matin, je prie Dieu. Mais est-ce que vous prenez le temps de prier pour quelqu'un, pour un voisin que tu aimerais voir avec toi à l'Église? Est-ce que vous jeûnez pour une famille, un membre de votre famille qui n'est pas encore adventiste comme vous et que vous savez que nous, les adventistes, avec confirmation, nous attendons le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que vous aimeriez voir cet ami, ce membre de votre famille, sauver avec vous? Est-ce que vous prenez le temps de jeûner pour ce membre de votre famille? Est-ce que vous passez du temps à prier pour vos enfants, pour les voir sauver avec vous, pour les membres de votre famille sauver? Il ne faut pas prier pour les voir et avoir du succès au collège, succès à l'université, succès au travail, succès, succès, succès. Que servirait-il à un homme de gagner? Le monde s'il perd son âme. Lorsque vous aurez tout sur la terre, comme Bill Gates a tout ce qu'il veut, pour 2011, mai 2011 et mai 2012, Bill Gates a gagné 7 billions de dollars. Entre mai, une seule personne a gagné 7 billions de dollars. Mais lorsque vous avez tout cet argent-là, sans Jésus, vous pensez que moi, si j'ai cet argent-là, je n'accepterai pas de mourir. Je prendrai le contrat de mort et je le déchirerai. Parce que je ne peux pas avoir 7 billions de dollars et accepter d'être allongé dans un cercle. C'est incompatible. Mais je dois vous dire, je n'ai pas 7 billions de dollars, mais j'ai Jésus. Le cercle ne pourra pas me retenir. Le cercle ne pourra pas me retenir parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Avec ce germe de la résurrection, il n'y a pas de tombeau capable de vous retenir. Si le tombeau ne pouvait pas retenir Jésus, il ne pourra pas aussi vous retenir. parce que vous avez le germe de la résurrection en vous. Il faut dire ça à vos amis. Il faut dire ça aux membres de votre famille. Car nous avons besoin d'être sauvés et nous avons aussi de sauver les autres. Il faut prier en conséquence. Il faut jeûner en conséquence. Lorsque vous passez des jours, des mois, des années sans amener une seule âme à l'église, même pour visiter l'église, vous devez pleurer. Et vous dites, vous avez réussi cette année, j'ai payé toutes mes billes là, j'ai tout, j'ai tout, j'ai un bon travail. J'aime vous voir lorsque vous témoignez à la fin de l'année. Vous témoignez, ah j'avais besoin de travail, je le trouve, gloire à Dieu ! Mais combien de personnes vous avez amené à l'église ? Et je dois vous dire franchement, je n'ai pas contre vos témoignages. Mais ce que j'ai contre, c'est que vous le racontez toujours à des personnes qui croient déjà en Christ. Que cela me servirait-il de me dire que Christ vous a ressuscité ? Vous pensez que je vais croire en Christ encore davantage ? Vous pensez que cela va me pousser à croire que Jésus est grand ? Le fait que le docteur vous dit que c'est ton dernier jour, c'est fini pour toi. Et puis frère Emmanuel, j'ai prié et Jésus m'a donné la vie. Vous pensez que je vais croire en Christ encore davantage ? Moi je vous le dis franchement non. Mort ou vivant, je continuerai à servir l'éternel comme ça doit être. Dans les bons comme dans les mauvais jours. avec beaucoup de choses ou sans rien du tout, je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que c'est lui qui a le dernier mot sur la terre. Et c'est lui quand il aura fini, quand on aura fini de m'arracher la peau, c'est lui qui célébrera le dernier pour me dire Emmanuel, viens mon serviteur prendre le royaume que j'ai préparé pour vous de la fondation du monde. Il n'y a rien dans ce monde capable de me réduire en une insignifiante raison de croire que dans les miracles, à cause des miracles et que mon Dieu existe. Mais savez-vous quelque chose de plus important ? Lorsque vous dites que le docteur m'a condamné à un ami qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas en Dieu, et que vous dites que si je suis vivant, ce n'est pas parce que le médecin est bon, non ? Ce n'est pas parce que j'ai été à l'hôpital Saint-Justine, non ? Ce n'est pas parce que j'avais pris du talé, non ? Ce n'est pas parce que j'avais pris du morphine, non ? C'est parce que Jésus m'a guéri. C'est ça le témoignage que le visiteur a besoin. Il veut entendre le nom de Jésus, pas le nom de médicament, pas le nom de médecin. Et vous voyez-vous, c'est une doule de coïncidence et c'est paradoxe. Comment vous dites à l'église que c'est Christ qui vous a guéri ? Et lorsque vous rencontrez un ami, vous dites que c'est tel médicament que j'avais pris. Je te conseille de prendre ce médicament aussi. Et lorsque vous êtes à l'église, vous dites que c'est Christ qui m'avait guéri. Vous avez deux témoignages. Un témoignage qui osse un médicament, un autre témoignage pour Jésus. A l'église, vous dites que c'est Jésus. De yon avec vos amis, vous dites que c'est un médicament que vous avez pris. De préférence, dis à l'église, c'est un médicament que vous avez pris. Et dis à vos amis, c'est Jésus qui vous a guéri. Moi, ce serait préférable pour moi. Parce que les autres ont plus besoin d'entendre parler de Jésus. Ils ont besoin d'entendre vos témoignages. Il faut témoigner. Témoigner, dire à vos amis combien que Jésus est grand. Et il est vraiment grand. C'est grâce à lui que vous êtes vivant aujourd'hui. Troisième élément, frères et sœurs. Premier élément, c'est de faire des amis. Deuxième élément, dis-leur comment Jésus est bon. Et troisième élément, montre-leur Jésus. Comment leur montrer Jésus? Par forte façon de vivre. Il faut qu'il y ait une certaine coordination. Comment on peut appeler ça? Il faut qu'il y ait une certaine liaison entre vos dires et vos actions. Il faut chasser en vous ce qu'on attend par hypocrisie. C'est-à-dire, quelqu'un qui parle à l'église d'une façon et de yon il est une autre. Il faut qu'il y ait une certaine coïncidence, une certaine relation entre vos dires et vos actions. Les enfants ne voient pas Jésus que vous parlez à la maison. C'est vous leur Jésus. La façon dont vous servez Dieu, c'est de cette façon que les enfants vont servir Dieu. Pour le moment. Jusqu'à ce qu'ils prennent leurs propres décisions. Mais à un certain âge, c'est vous leur Dieu. C'est vous leur Jésus. Si vous respectez Dieu, si je prends la Bible et je la dépose partout à la maison, je peux la piétiner, le livre de chant déchiré. Vous pensez que les enfants vont respecter la Bible et les livres de chant aussi? Si vous voyez à l'église, tous les livres de chant perdus, égarés, les bibles perdus, égarés, c'est parce que, à la maison, vous ne respectez pas la Bible, vous ne respectez pas les livres de chant, les enfants ne les respectent pas aussi. Mais à mesure, si vous prenez un témoin de Jéhovah, un enfant témoin de Jéhovah, vous allez voir la façon dont il va considérer la Bible. Il va le prendre avec tellement de respect. Et je ne veux pas aller plus loin pour dire un enfant musulman. Si vous demandez à un musulman de vous donner un, c'est par la Bible, c'est un courant, il va vous dire non. Où est-ce que vous allez le mettre? Il faut que vous le dites où est-ce que vous allez le mettre avant de vous le donner. Si vous dites que je vais le déposer n'importe où, bon, vous n'allez pas avoir ce courant. Il faut leur dire où est-ce que vous allez le déposer, parce que c'est sacré pour eux. Faites de votre Bible votre manière de vivre. C'est votre principe de vie, la Bible. C'est votre vie. Ne dites pas une chose et faites une autre chose. Montre Jésus à vos amis par votre façon de vivre, par votre façon de faire, par votre façon d'agir. Montre Jésus à tout le monde. Et si vous faites de l'éternel tes délices, qu'est-ce qui va arriver? Il va te donner ce que ton cœur désire. Frères et sœurs, nos voeux pour vous cette année, en ce premier sabbat de l'année, c'est de trouver un ami pour Christ, pas pour vous, mais pour Christ, pour l'amener à l'église. Parce que nous avons un objectif. Ce n'est pas l'objectif du ministère personnel ni du corps pastoral de l'église. L'objectif, c'est l'objectif de l'église. Nous avons besoin des âmes pour Christ. Dis dans votre cœur que je vais donner un ami à Jésus cette année. Un seul ami. Parle-lui de Jésus. Si vous n'êtes pas capable de lui parler de Jésus, de faire une étude de Bible, juste contactez-nous. Donnez-nous le numéro de téléphone, le nom de la personne, on pourra faire le nécessaire, nous. Mais il faut trouver quelqu'un pour lui parler de Jésus. Il faut trouver quelqu'un pour lui montrer Jésus. Car c'est la seule façon, frères et sœurs, que nous pourrons dire que nous sommes adventistes du septième jour. Si vous êtes adventistes et que vous n'êtes pas en mouvement, vous n'êtes pas adventistes. Vous êtes un membre d'église. Vous êtes un membre. Mais si vous voulez être adventistes du septième jour, vous devez faire partie de ce mouvement. Philippe a rencontré son ami. Voici Jésus. André a rencontré son ami. Voici le Messie. Vous, lorsque vous rencontrez vos amis, qu'est-ce que vous devez dire? Voici Jésus. Et si vous avez ça comme objectif dans votre tête, comme le roi Salomon a demandé à Dieu de la sagesse et de l'intelligence, vous allez dire dans vos prières, Dieu donne-moi un visiteur, donne-moi un ami, et l'Éternel lui-même fera tout ce que ton cœur désire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, frères et sœurs. La parole de Dieu a été prêchée avec clarté. Je n'ai rien d'autre à ajouter, sauf que c'est de faire des amis au Christ. Juste avant de terminer, j'ai une annonce, c'est très important. N'oubliez pas, vous devez commencer cette année en prière, parce que les dix jours de prière vont débuter d'ici mercredi soir. Faites des plans, frères et sœurs, je vous en supplie. Vous êtes assez nombreux ici ce matin, alors venez, à partir de mercredi, il y aura dix jours de prière, ça va commencer. Je vous en supplie, venez, vous n'allez pas regretter. Pour terminer le culte de ce matin, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au numéro 407 des Zimelouans. Et si c'est possible, nous demandons à Pasteur Belouni pour faire la prière de bénédiction. Pèlerin sur cette terre, Je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumières, ses jours éternels. Je m'avance vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel, Je me crois environné. Ma route s'ouvre en la sombre, Mais je suis aimé. Aimeis-tu plus ton repère qui m'a conduit en chemin ? Et tu vis de ma carrière par sa sûrement ? Pendant l'épreuve et l'orage, Dans l'angoisse et la douleur. Sa voix me dit, prends courage, Je suis ton sauveur. Travailler pour un bel maître, Le servir en l'attendant, Apprendra le mieux connaître En le contemplant, Car le bonheur est comparable, Et qu'il est heureux, Et qu'il est heureux, mon sang. Oui, mon sauveur, Adorable, Me conduit au fond. Le port, c'est le lourd du rivage, Au cesseur, En tout le plein, Pour laisser écrire l'image, Ravir à nos cœurs, Et portez donc la souffrance, Jésus, Le bon esieux, Vient près de la délivrance, Il s'ouvre les cieux. Bon étant le repère céleste, A l'issue de cette réunion, Nous n'avons que des mots de remerciement Et de gloire à te présenter Pour ton message, Qui a été prêché Sous la puissance du son d'esprit Par ton serviteur. Nous l'avons entendu, Nous avons dit Amen, Mais maintenant Seigneur, Il ne nous reste qu'à le mettre en pratique Dans notre vie. Les événements du dernier temps Nous disent que tu es à la porte. Nous devons prêcher ta parole, Non seulement à travers la Bible, Mais par nos actions, Afin d'amener des âmes à la repentance. On te demande, Seigneur, De nous donner ton Saint-Esprit, Car ce n'est pas ni par la force, Ni par la puissance, Mais c'est par ton esprit Que nous pouvons accomplir De grandes choses pour toi. Seigneur, Tu viendras bientôt, Nous ne savons quand, Mais une seule chose, Tu viendras, En attendant ce grand jour, Donne-nous de lutter, De prêcher ta parole, De marcher de victoire en victoire, Jusqu'à la victoire finale. Et maintenant, Que la paix de notre Seigneur Jésus, La douce communion du Saint-Esprit, Demeure sur chacun de nous, Ici présent, Dès maintenant, Et pour toujours. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage FR ?